Bonjour Valérie, bonjour Pierre et bienvenue dans ton com ! Et on parle de quoi Valérie cette semaine ? On va parler du tram qui n'a pas circulé ce jeudi à Clermont et d'un incroyable record du monde battu à Moulin. Allez c'est parti, on commence avec le tram. A la suite de plusieurs agressions, les salariés de la T2C ont fait valoir leur droit de retrait. Résultat, ni bus ni tram à Clermont ce jeudi et des usagers forcément pas contents. Comme Midou qui nous dit... Excuse pour ne pas travailler, faut arrêter quand c'est pas la grève, c'est les agressions. Bande de feignasses, il y va fort Midou. Et pour Salomé, ça commence à faire beaucoup. C'est au moins la cinquième grève depuis la rentrée en septembre. Cette fois-ci je la trouve justifiée mais c'est celle de trop. Cependant beaucoup soutiennent les conducteurs et les médiateurs. Oui, Laurence n'oublie pas l'origine de ce retrait et remet les râleurs à leur place. Non mais j'hallucine à la lecture des mécontents. Il est inacceptable que les salariés travaillent en se faisant agresser et ou insulter. Vous râlez mais n'oubliez pas que sans eux, il n'y a plus de transport en commun. Et pareil pour Céline. Normal, on ne bosse pas pour se faire agresser de tout cœur avec le personnel. Allez, on change de sujet. Place à un exceptionnel record du monde battu ce week-end à Moulin. Et oui Valérie, savais-tu qu'il était possible de rassembler 332 dépanneuses dans une ville ? Mais à vrai dire, je ne m'étais pas vraiment posé la question avant d'aller à Moulin faire ce sujet. Où effectivement le record du monde du plus grand défilé de dépanneuses a été battu. Et visiblement, vous avez apprécié le spectacle. Où il y a René qui était présent et qui nous écrit... Oui, j'étais à Avers mais j'étais chez ma sœur, juste à côté. Magnifique, un peu bruyant mais super. Pareil pour Julien qui interpelle ses amis en leur disant... Là, je retire toutes les méchancetés que j'ai pu dire sur cette ville. C'est ultra branché en fait Moulin. Cela dit, je pense que c'est un petit peu ironique avec le smiley. Et il y en a d'autres qui sont un petit peu moqueurs. Comme Arnaud qui nous dit un record d'une nécessité absolue. Et même la patineuse Gabri et la Papa d'Aquis a laissé un commentaire pas très sympathique. Il y a des gens qui n'ont vraiment rien à faire dans le monde. On rappelle qu'en plus du challenge, le but était de récolter des fonds pour une association. Et comme le signale Fabien, si on n'habitait pas Moulin... C'était pas le moment de tomber en panne ce jour-là. C'est pas faux. Allez, on se quitte sur cette petite note d'humour. Merci pour vos commentaires. Et à la semaine prochaine avec Valérie et Julien. Salut !